Dans cette nouvelle vidéo nous allons apprendre à modéliser les lunettes de nos personnages cartoon les lunettes ici allez c'est parti j'ai placé mon image de référence au premier plan et pour faire ça j'ai tout simplement sélectionné mon image de référence et j'ai fait un slash donc si je sélectionne un objet par exemple la tête et que je fais slash ça met la tête au premier plan et ça en fait ça néglige le reste il fait slash de nouveau il part et là maintenant je vais faire ça avec mon image de référence du coup je fais un clic droit il fait un slash je place mon image de référence au premier plan cool donc là maintenant je vais chercher à modéliser ses lunettes il faut faire ses lunettes j'ai utilisé cette fois ci non pas un cube n'ont pas un cylindre n'ont pas une nuisphère mais un vertice et donc pour faire ça je vais faire un shift a je vais aller cette fois ci je vais prendre un plane je vais aller en edit mode je vais faire une rotation sur l'arge des x de 90 degrés en gros c'est pas le plane ici qui m'intéresse mais un vertice du plane qui m'intéresse du coup je sélectionne ici je fais un shift d je sélectionne ici je fais un L pour sélectionner tous les vertices liés à l'objet je fais un x et je fais un j de vertice voilà c'est vrai que c'est un peu long on aurait pu procéder autrement alors là je vais faire un G et je vais chercher à faire le contour ici des lunettes je veux dire alors là je vais extruder je vais extruder comme ceci alors ici je tiens à préciser que la technique que je vais utiliser c'est pas une technique qui va permettre d'avoir les lunettes du personnage voilà comme c'est sur l'image de référence ici mais ça va au moins nous aider à avoir les bonnes proportions vous voyez donc maintenant l'avantage est d'avoir diminué l'opacité de nos images de référence ça permet de pouvoir manipuler des vertices dessus donc ici il y a deux possibilités soit on sélectionne les deux vertices avec un shift et maintenu et ensuite on fait un F pour créer une aide ou alors on aurait bien pu tout simplement alors je vais faire encore fusionner les deux vertices ici en faisant un shift et maintenu en sélection les deux on fait un M ensuite add center dans le gros les deux possibilités sont envisageables à ce niveau ci ok donc une fois que cela est fait on va ajouter le modifiant subdivision de surface pour rendre cela beaucoup plus mousse et à certains endroits qui sont pas super on peut tout simplement un peu déplacer les vertices un peu déplacer les vertices comme ceci ok une fois que cela est fait ici on va appliquer notre modifiant en edit mode il y a beaucoup de vertices c'est pas grave grâce à ça on va pouvoir convertir notre mesh en curve alors comment est-ce qu'on fait ça on va aller dans objet ici on va aller donc on veille alors que qu'est ce qu'on veille tout que vous clique dessus cette fois ci ce n'est plus un mesh mais c'est une curve qui est éditable différemment des mèches les mèches eux ils sont constitués de vertices alors qu'ici ce sont juste des points des points de contrôle ok une fois qu'on a fait ça si vous avez également envie de faire quelques petits modifs au niveau de la forme c'est maintenant qu'il faut faire ça donc une fois qu'on fait ça on va aller aussi au niveau des paramètres de notre curve et on va aller au niveau de j'en m'écrit et on va aller au niveau de l'option bevel l'option bevel il a un paramètre qui s'appelle de jif il a ce paramètre on va le remonter une fois qu'on l'augmente ça permet d'augmenter également l'épiceur que l'on avait défini pour les lunettes de notre perso dont là on peut aller en wireframe on verra un peu niveau quel épiceur il nous faut pour ces lunettes un peu ce qu'il est une fois qu'il l'épiceur vous plaît c'est super maintenant on va revenir ici dans objets afin de convertir cela en mèche convait tout mèche ok là on a ça maintenant on va aller ici et cliquez sur mirror afin de créer un miroir enfin qu'on croit que c'est bien un bon miroir ok donc là maintenant on va déplacer ça un tout petit peu vers les bords comme ceci ok on va faire revenir la tête de notre perso en faisant un flash et on va positionner correctement les verts on va désactiver le proportionnal editing et ici on va faire un rz comme ça et déplacer comme ça wireframe et là on se rend compte qu'en fait que les lunettes du perso sont plus ou moins collés au niveau de scénarine donc on va tout simplement baisser comme ça et là on regarde encore bien l'autre image de référence on va ce qu'il est on va placer comme ceci alors objets mots j'ai fait un slash pour bien voir encore mon image de haut j'ai fait un slash pour bien voir encore mon image de référence pour m'assurer que je ne promets pas des erreurs bizarre ok c'est super on va se mousser ça ok bon maintenant on va ajouter cette partie et terminer avec cette partie ici et ça sera tout pour la vidéo donc pour ajouter cette partie ici c'est super simple on va utiliser un cylindre pour ça on part dans les mèches on fait un shift à on part dans les mèches et on importe le cylindre le cylindre niveau vertice ici on met 16 le k5 tab on met nothing et c'est tout on part en edit mode avec un tab wireframe pour voir à travers et on part en vue de profil et là en vue de profil on va on va supprimer tout ici mais avant de supprimer tout là bas je vais vous expliquer quelques que je dois vous expliquer donc lorsqu'on met le nombre de vertices assez ça permet de définir le nombre de vertices total qui sera sur une autre cylindre lorsqu'on met le k5 tab à nothing ça permet de supprimer la face qui se trouve ici en haut et ici en bas du cylindre dont normalement de base il devait normalement s'importer comme ça et lorsqu'on met à nothing ça supprime les deux faces du haut et du bas ok une fois que c'est expliqué maintenant on va continuer donc là on va aller en wireframe et en wireframe on va supprimer tout ici comme ça ici on fait un box select comme ça dans ici on va déplacer vers le haut ici on va déplacer vers le bas et là on va supprimer c'est de fait c'est car 26 parce que ça sélectionne également ceux qui sont par derrière ici on fait un x digitale 6 cool wireframe on sélectionne tous nos éléments et on les place correctement par rapport aux lunettes du perso et ici on fait ça on fait s z ici on met une aide loupe de maintien là et on met une ore en bas et on met une ore au milieu dac on sélectionne tous nos vétis et on les déplace comme ça vue de profil ok tac 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 on positionne comme ceci en royal encore une autre image de référence parce qu'une somme dans les normes je crois que oui on va ajouter les modifiers solidify ou avoir des épaisseurs un tout petit peu on l'applique on fait slash en premier plan et on ajoute de cette table de maintien on ajoute la on ajoute ici et c'est plutôt bon on ajoute de modifier en subdivisant les surfaces pour lisser un peu tout ça on met à deux on se mousse nickel cool on fait un slash pour placer pour faire revenir les autres éléments de la scène et on va terminer par ce petit bout ici à faire un shift a on va aller dans les mèches et on va prendre une u v sphère tac on importe alors niveau paramètre on laisse par défaut et on part en edit mode on scale du tout on fait un g on désactive le proportional editing s'il était activé pour l'efframe et on fait un g on scale on fait un g encore on part sur la vue de profil on fait un air de la vue de face on scale ceci tac tac par devant way of frame ceci on fait un bord select et on étire comme ceci par derrière on peut s'arrêter ici pourquoi pas pour le devant même chose en étire jusque là on fait un smoth vertis ici on peut ajouter le la subdivision et surface pour avoir un canto joli ici et enfin et enfin miroir ici on se régale de projet et voilà on vient de modéliser les lunettes de nos personnages carton c'était tout pour cette vidéo merci de m'avoir suivi et surtout n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo de la partager à vos amis et également de vous abonner la chaîne afin de nous soutenir sur ce je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel bye